Qu'est-ce que l'on a beaucoup travaillé ? On a beaucoup travaillé. On a eu des moments un peu plus compliqués, mais on est resté unis. On a fait une belle épopée en Europa League. On a gagné un titre, ça fait cinquante années. Donc on est vraiment très contents. C'est une fierté pour tous les joueurs, tous les staffs, tous les supporters. Et on a montré qu'on était une équipe très solide mentalement. Parce qu'on s'est dit les choses cette semaine, on a parlé. On a vraiment créé cet événement, on l'a bien préparé. Aujourd'hui, on peut être vraiment fiers de tout le groupe, le staff, le président, tout le monde, tout le club. Aujourd'hui, on l'a mérité, on a fait preuve de grosses personnes. Vous avez été mené 2-0 dans une finale. Ce n'est pas si incroyable de revenir face au paléger 2-0 ? Il n'y a rien qui est impossible. Il faut juste y croire. Il faut juste y croire. On sait qu'on a la qualité. On peut marquer à tout moment. Après, on a bien défendu. On a bien fermé les espaces. Et puis après, on a eu le truc de plus. Il y avait des bonnes énergies. On avait la balaka, comme on dit. On est vraiment très heureux. Et je pense que cette année, c'est mérité parce que ça concrétise une belle saison riche en émotions. Et même moi, j'ai pleuré. Je ne pleure jamais. D'habitude, j'ai gagné plein de titres et je n'ai jamais pleuré. Là, j'ai pleuré parce que c'était trop fort. Et même quand je regardais les Jeux Olympiques, je voyais qu'ils pleuraient les athlètes quand ils gagnaient. Je ne comprenais pas. Mais là, je comprends parce que l'émotion monte et tu ne peux rien faire. Donc, j'ai été vraiment exceptionnel. Je suis vraiment très content. C'était une satisfaction particulière pour vous également face au PSG ? Ce n'est pas neutre ? C'est sûr que tout est remonté parce que c'était vraiment très compliqué. Et dans la vie, comme j'ai dit, par rapport au président du PSG, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Un jour, il revient et il est plus fort. Donc, comme un jour, Adrien Rabel va revenir, il va leur faire mal. C'est comme ça la vie. Il faut être juste. Il ne faut pas prendre les jambes de haut. Il faut respecter l'humain. Et à partir de ce moment-là, quand tu respectes l'humain, tout va bien. Mais quand tu ne respectes pas l'humain, à un moment donné, ça ne va se passer. C'est ça que vous lui dites quand vous lui avez parlé, quand on en soulevait la coupe ? Vous lui parlez quelques mots ? Oui, c'est très bien. On en a déjà parlé. Vous savez, dans la vie, l'humain, il faut le mettre au-dessus de tout. Après, il y a des enjeux, des trucs, etc. Mais le respect de l'humain, c'est ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, c'est une leçon, je pense, pour tout le monde, de montrer qu'il faut être patient. Même quand il y a une tempête, il faut résister. Il faut continuer son chemin et un jour, voilà. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu des émotions. Mais c'est surtout aussi parce que ça a été vraiment une année très, très compliquée. Dans le sens où il fallait revenir, c'était compliqué. Là, on a eu une mauvaise période en championnat. On en est vraiment très fiers parce qu'on l'a préparé avec le staff, avec le président, avec les joueurs. Et aujourd'hui, c'est une fierté immense parce que les supporters, ils attendent ça depuis longtemps. Et ça aussi, c'est quelque chose de fort. Et puis, il y a aussi la famille Pino, le père surtout, qui était là et qui attendait. Apparemment, qui regarde tous les matchs, qui le regarde tout le temps. Et là, qui était là, à mon avis, il devait être heureux. Donc voilà, c'est tout un mixtape, un cocktail. La fête s'annonce, c'est grandiose. Ça donne envie de rester, Atem, ça donne envie de rester, ça, non ? Ça donne envie de rester ici, ça. Ça donne envie de rester ici, ça. On verra, mais... Vous allez rejouer la Coupe d'Europe, donc c'est important. Parfène va rejouer la Coupe d'Europe. C'est très important pour le club. Le club a pour objectif de jouer la Coupe d'Europe régulièrement. Donc là, ça fait deux années d'affilée qu'ils vont jouer. C'est tout le travail du président qui a essayé d'installer quelque chose dans le club. Après, j'ai vu aussi un truc qui est sorti par rapport à la réunion qu'il y a eu avec le Red, etc. C'était juste qu'on s'est dit des choses. Il fallait qu'on se dise des choses. On s'est dit plein d'autres choses avec ce qui est sorti. Mais il fallait qu'on se dise des choses pour crever plein d'abcès et qu'on se concentre pour cette finale. Et ça, c'était important parce qu'il faut toujours dialoguer entre le président, l'entraîneur, les joueurs. Il faut toujours de l'union et il faut dialoguer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien passé en vérité de polémique. C'était un truc entre nous et c'était plus positif. C'était très positif. Et la preuve, c'est qu'on a gagné assez fort. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu as eu l'info, mais... Non, je rigole, je rigole. Mais justement, aujourd'hui, il y a eu quoi d'important dans les mots, dans la causerie ? En fait, ce qui a été important, c'est tout un état d'esprit. Un état d'esprit des joueurs, du staff, du président, de tout le monde. C'est un état d'esprit qui a fait qu'on était prêts à relever ce défi, même au pénalty. On dirait qu'on était programmés. Il n'y a pas eu un tremblement. Tout le monde était programmé pour accueillir cet événement. Et on a réussi à... Parce que dans un événement comme ça, c'est vraiment le groupe. Et c'est comment on va gérer les nerfs. Il fallait gérer ces nerfs pour le final gagner. Par contre, voilà, c'était très compliqué. On a 2-0, mais on n'a pas lâché. On a eu la... On était vraiment très contents, quoi. La fête, maintenant ? C'est la fête, mais on a un match mercredi, encore là. On a essayé de négocier pour avoir... Mais demain, on doit être à Rennes pour fêter avec les supporters. Et là, vous rentrez par l'avion, là ? Oui, on doit rentrer par l'avion, mais peut-être on va rester... C'est en négo ? Ouais, c'est en négo, là. Et aussi toute la famille, tout ça. Mais... Je ne sais pas, c'est magnifique. C'est magnifique pour toi qui suit le club tout le temps. Ah oui, c'est fabuleux. C'est un exploit Colosa. C'est Colosa. En plus, le PSG était complet. C'est-à-dire, c'était vraiment le gros PSG. Et... On a fait une romantada. Et on a gagné. Vous étiez heureux de mener. Une remantada, voilà. Une remantada. Mais ils ont l'habitude. Comme Arsenal, vous étiez mené très très vite. C'est pas bien, quoi. Ouais, ouais. Ils étaient menés très vite et... Je n'ai pas compris. Mais justement, on s'est servi aussi d'expérience. On en a parlé tout ça. L'expérience de l'Europa League, ça nous a servi à... À un truc. Mais voilà. Dans la vie, il faut... Il faut respecter. Quand tu respectes, t'auras des bonnes choses. Quand tu respectes, bonnes choses. À Thème, il y a une grosse frappe à deux partout. Il n'est pas assez loin. Vous avez quoi, celle-là ? Ouais, j'ai cru. J'ai cru qu'on allait pouvoir mettre sur le compte le but. Mais on a gagné quand même. C'est le plus important. Tu as vu que tu as gagné beaucoup de titres ? C'est ton plus beau celui-ci ou quoi ? Franchement, c'est mon plus beau. Franchement, c'est le plus beau titre. Voilà.